Alléluia, bonjour les bien-aimés, soyez bénis. Voilà, je veux vous faire le point de la situation au niveau de notre pays. Voilà, il y a eu deux jours de pluie, sans cesse, il y a eu cinq décès au total et un disparu. Mais il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Voilà, il y a eu beaucoup de dégâts matériels et puis... beaucoup de dégâts matériels, vous voyez ça, ce sont des gens qui sont dans cette boule-là. Voilà, donc je veux dire qu'il faut faire beaucoup attention et faisons des propositions au gouvernement, au gouvernat, et bon, ce sont les autorités, ça, voilà. Et les zones à risque, il faut évacuer toutes ces personnes, il faut les chasser, voilà, il faut les chasser, voilà. Je veux dire aux gouvernants de le faire, il faut les chasser, parce qu'ils ont été dédommagés depuis longtemps, mais ils sont encore là, voilà, quoi qu'il en soit, ils vont se plaindre. Donc il faut leur dire de partir, voilà. Voilà, je suis en train de vous montrer des vidéos, voilà, des images, voilà. Vous voyez ce que ça a donné ? Voilà, voici nos autorités. Mais je veux dire qu'il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup attention à cette pluie, voilà. Que Dieu nous bénisse. Voilà, parce que beaucoup de gens m'ont dit, mais le point de la situation, le point de la situation, j'ai dit oui, il y a eu beaucoup de dégâts matériels et puis il y a des pertes en vie humaine aussi. Voilà, donc il faut, il faut, j'interpelle les autorités de notre pays de faire quelque chose, voilà. Au niveau des mairies, je sais que c'est les grands travaux qui s'occupent de tout ça, voilà. Mais la mairie aussi peut faire des démarches, voilà, pour qu'ensemble, les maires et le gouvernement et le président prennent une décision pour aider les Ivoiriens. Alléluia, que le Seigneur nous aide, voilà, que le Seigneur nous aide. Je veux dire Yako à toutes ces personnes, toutes personnes ayant perdu un net très cher, je veux dire Yako à toutes ces personnes. Mais je me demande bien, dans toutes les communes, là, c'est à Cocody, surtout qu'on voit ce genre de truc-là. Voilà, parce que tout le monde veut habiter Cocody, les gens construisent sur les caniveaux, tout, voilà. Donc, je veux dire qu'il faut fermer tout cet aniveau, il faut aider la population à vivre, il faut nous aider, il faut nous aider, il faut nous aider, il faut nous aider. Je veux dire aux autorités de nous aider, je veux dire aux autorités, aux maires de nous aider, et il faut sensibiliser, il faut sensibiliser toutes ces personnes, des pneus qui traînent partout, là, les feuilles d'Athéquet, les sachets, tout ça, il faut sensibiliser, il faut une sensibilisation, il faut mettre une équipe de sensibilisation, il faut sensibiliser la population, parce que beaucoup de nos parents ne savent pas que ça, c'est le sachet qu'on jette, là, on mange la loco, et puis on jette les feuilles d'Athéquet, on jette la feuille d'Athéquet sur la route, tout, et tout, c'est tout cela qui bouge, les caniveaux, et nous constatons tous ces faits, tous ces dégâts, tous ces morts, voilà. Donc, il faut aider la population, il faut une sensibilisation, il faut mettre une équipe pour sensibiliser la population, voilà. Je le dis, et je leur ai dit, avant, avant, voilà, vous allez dire que ça, c'est avant, avant, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas, même la radio, la radio émet le matin, et puis à 20h au plus tard, il n'y a plus de radio, voilà. Donc, quand il y a un enfant qui disparaît, on prend les guélibas, les guélibas, pour ceux qui ne connaissent pas, le guélibas, c'est celui qui a un grand tambour en main, qui tape toute la journée, on dit à Denituruna, à Nango Denituruna, bon, je vais donner un nom comme ça, à Torobintu, et puis ils donnent l'âge de l'enfant, mais ils font le tour de, bon, moi, je suis de Trècheville, ils font le tour de Trècheville, et puis les gens finissent par retrouver l'enfant perdu. Voilà, je sais qu'à Gamay aussi, ça se faisait, partout, ça se faisait, mais aujourd'hui, là, il y a l'Internet, il y a tout, on peut toujours interpeller les guélibas, là, il faut dans les marchés, parce que nos soeurs et nos frères qui vendent au marché n'ont pas le temps de suivre la télévision. Or, si on recrutait les guélibas, le guélibas, il est au marché, il est partout, les gens peuvent l'entendre, voilà, les gens peuvent l'entendre, il peut, il peut, il peut ventiler beaucoup de messages pour les, 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 pour nos soeurs et frères qui sont au marché, voilà, voilà, il faut leur dire de ne pas jeter les sachets, il faut leur dire de ne pas jeter les pneus sur, dans les carnivaux, sur la route et tout, voilà, c'est tout ça qui provoque la montée des eaux, là, voilà, et il faut fermer, je vais dire au gouvernement aussi, de fermer les carnivaux, voilà, ces carnivaux-là emportent les enfants, même les grandes personnes, voilà, j'interpelle aussi les autorités de voir au niveau des carnivaux, au niveau des carnivaux, au niveau des, il faut fermer les carnivaux, il faut aider tous ceux qui ont construit sur les, comment on appelle, les carnivaux-là, il faut démolir toutes ces maisons construites sur ces carnivaux, il faut détruire ça, il faut démolir ça, il faut faire des tracés, voilà, et puis je vais dire au gouvernement, non, c'est pas en saison pluvieuse qu'on le fait, il faut, il faut le faire dans le mois d'août, octobre, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mais on peut faire ce genre de travaux, il ne faut pas attendre, c'est vrai, dites au président Lassane Ouattara, c'est vrai que nous voulons des échangeurs, nous voulons des ponts, mais là, 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 nous voulons des carnivaux à ciel ouvert, là, nous voulons qu'on ferme ça, nous voulons aussi qu'on nous fasse des routes, qu'on fasse des tracés, qu'on nous aide, voilà, il faut laisser les ponts, les, comment, les, les échangeurs, tout ça, mais il faut nettoyer la commune d'Abidjan d'abord, voilà, il faut nettoyer Abidjan, il faut qu'Abidjan soit propre, parce que là, là, c'est dégradant, c'est humiliant, c'est très sale, voilà, que le Seigneur nous bénisse, que Dieu nous aide à prier pour nos autorités, voilà, parce que je sais que le président Lassane voit, il voit tout ça à la télévision, mais qu'est-ce qu'il dit, voilà, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit, quelle proposition, qu'est-ce qu'il fait, voilà, il faut qu'il nous dise quelque chose, il y a des gens qui ont perdu, qui ont perdu des enfants, qui ont perdu des êtres chers, et il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur maison comme ça, alors, le président Lassane, il faut dire quelque chose, il faut aider la population, voilà, parce que je sais que le président Lassane regarde la télévision, il a su internet, il regarde la télévision, il regarde, il regarde la télévision, donc il doit savoir que ça ne va pas à Abidjan, voilà, que le Seigneur vous bénisse à votre sévente moyen, au revoir.